Donner, 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 prendre. Donner, 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 demander. J'aimerais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui fait que le chien est connu pour être l'animal le plus loyal, le plus fidèle vis-à-vis de l'homme ? C'est parce qu'il respecte la loi du don et la loi du retour. Et d'ailleurs, moi j'ai une petite chienne et je l'ai vue, je l'ai appris avec elle. Un chien va vous donner de l'attention, va vous donner de l'amour, va vous donner des bisous. Et au bout d'un moment, il donne suffisamment. Mais si vous ne lui donnez rien en retour, il va vous le réclamer parce qu'il va venir vous gratter une partie de votre corps en vous disant « Hé, hé, là ça va plus là. Je donne depuis tout à l'heure mais tu ne m'as rien donné en retour. » Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes tellement heureux de pouvoir rendre l'attention, l'affection à l'autre parce que vous avez déjà énormément reçu au départ. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Donner, donner, donner et ensuite demander. Donner, donner, donner et ensuite prendre. Et non pas le contraire, je prends d'abord et je vois ce que je vais y gagner. Hé, je vais décider si je donne ou si je ne donne pas. Avec cette mentalité, je te promets que tu n'iras absolument pas du tout loin. Par contre, avec cette loi, pour l'avoir testée auprès d'énormément de clients, pour l'avoir implémentée dans ma vie, tu auras des résultats juste exponentiellement beaux, magnifiques et magiques. Alors, j'aimerais savoir, je suis curieuse, tu es plutôt donner, donner, donner et recevoir ou alors tu es recevoir, recevoir, recevoir et après je vais voir si je vais donner ou pas. Ou peut-être tu as une autre formule qui est la tienne, mais en tout cas je suis curieuse de la lire. Laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire.